Donc moi je ne me suis même pas présenté, Thomas Simon, je reviens à la Tour d'Europe avec Camille, on allait voir une trentaine d'initiatives de démocratie locale en Europe et on a créé une exposition qui est derrière vous, que vous pourrez améliorer tout à l'heure pendant la petite pause. Alors bonsoir à tous, merci d'être là. Juste pour préciser, il y a Radio Parleur qui fait aujourd'hui un live de cette conférence, donc du coup je demanderai aux intervenantes et aux intervenants à chaque fois qui prennent la parole de bien se représenter pour qu'on identifie qui parle. Alors c'est super pour avoir tout ce monde ce soir, on ne s'y attendait pas parce que cette conférence était un peu pour nous aussi l'occasion de faire un vernissage d'exposition sur les voies de la démocratie qui retrace mon voyage de six mois que Thomas et moi avons entrepris l'année passée sur la démocratie locale en Europe. Notre envie c'était d'aller voir ce qu'il fait l'Europe, qu'est-ce qui se passe, parce que l'Europe on en entend beaucoup parler, mais toujours un peu de manière négative et économique, et nous on avait envie d'aller voir s'il n'y avait pas des manières inspirantes de s'organiser, venu d'ailleurs, venu d'Europe. Alors on a commencé par la Belgique, et je vais vous retracer ici quelques-unes de nos étapes qui sont retracées dans l'exposition, mais je vais aussi en profiter pour poser des questions que ces étapes nous ont posées, parce que la démocratie en fait c'est une grande question, et donc on a commencé par Bruxelles. Bruxelles, on a rencontré Comina, qui est une association qui a la particularité de permettre aux logements vacants, aux bâtiments vides, de trouver une seconde vie plus citoyenne, et de retrouver un peu d'utilité au sein d'une ville où les bâtiments vides sont légions, et voilà. Et donc du coup, Comina, c'était ces trois personnes au départ, un peu montrées, qui envoient des messages à de grandes entreprises en leur disant « est-ce que vous pourrez occuper votre bâtiment ? » Et ça a marché, ça a marché, aujourd'hui Comina gère plus d'une vingtaine de lieux dans tout Bruxelles, et elle met ses lieux à disposition des différents collectifs, avec cette idée qui est que Bruxelles, c'est une ville mondiale, c'est la capitale de l'Europe, les grandes questions s'y recroisent, mais qu'est-ce que la vie locale à Bruxelles, comment est-ce qu'on réussit à changer, à transformer la ville, une ville dont elle est le monde ? Et donc du coup, Comina, c'est des histoires particulièrement belles, de cantines, collectives, etc. Et on n'était pas d'accord avec Thomas sur « est-ce que c'est de la démocratie ou pas ? » Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Est-ce que la démocratie, c'est cette démocratie réelle qui doit hanter chacun des moments de nos vies ? Ou est-ce que la démocratie, elle se passe une fois tous les cinq ans en réservant d'élection ? Et donc du coup, la première question, c'était la question de Bruxelles. Ou jusqu'où va la démocratie ? Est-ce qu'une association qui fait du squat de bâtiment vite, c'est de la démocratie ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et si la démocratie, ça allait jusque-là. Ensuite, on est parti en Norvège. Et Norvège, c'est censé être le pays le plus démocratique du monde. On s'attendait donc à trouver des dispositifs parmi les plus innovants sur ce qui se fait en matière de démocratie. Et que l'Élie, on a trouvé des choses particulièrement intéressantes, notamment un droit de pétition au niveau local qui permet d'interpeller ses élus vachement plus facilement que ce qu'on connaît en France. Et j'en profite pour mentionner le fait que Grenoble, avec son mécanisme de pétition citoyenne, vient de se voir condamnée par le tribunal administratif pour avoir osé mettre en place un mécanisme de pétition à l'échelle de Paris. Et donc du coup, la Norvège, pourquoi est-ce que c'est plus démocratique ? Et là, on a eu la chance de l'entrer d'Albertvin, élu écologiste à la ville de Berghel, qui nous a expliqué, vu qu'elle était française, qu'en Norvège, on a peut-être une conception un peu différente de ce que c'est que la société, et que notamment, il n'est pas incongru de penser que la caissière du coin peut devenir Premier ministre. La deuxième question que du coup, on s'est posée en Norvège, c'était de savoir si c'est les dispositifs ou si ce n'est pas des fondements démocratiques dans nos sociétés, et au hasard, l'égalité, qui font qu'une société est plus ou moins démocratique. Et c'est-à-dire, il ne faudrait pas oublier, à travers des dispositifs plus ou moins sophistiqués de démocratie participative, ces grands sujets qui font avant tout la vie en société. Ensuite, on est parti à Berlin, et là, on était à Tempelhof, qui est ce grand parc qui fait la taille de Monaco, et qui est à la place de l'ancien aéroport de Berlin. Un aéroport très particulier, puisque ça reste un aéroport avec ses longues pistes d'atterrissage, où on peut faire du vélo, du char à voile, du serre-volant, du roller, et autres activités. Et en fait, ce parc, il est intéressant lui-même, c'est un ancien aéroport, il a une superficie tout à fait intéressante, mais surtout, c'est son histoire, c'est comment on est arrivé à casser le Tempelhof en parc public. C'est grâce à la mobilisation de citoyens, qui ont réussi à créer une loi d'initiative populaire. C'est-à-dire un processus législatif populaire, c'est-à-dire que la constitution du monde allemand permet que les citoyens, en se mobilisant, puissent faire passer une pétition qui est force de loi, sans passer par la représentation. C'est un mécanisme de démocratie directe. Et la particularité de Tempelhof, c'est qu'ils ont réussi à avoir 700 000 personnes mobilisées. Mais localement, c'est un sacré local, c'est d'un seul porceau. Et ils ont réussi. Et c'était pas évident. Parce que... On y reviendrait après, je finis mon petit tour. Sinon, je t'arrifie. Et puis, il faut maintenant quelque chose à... Et donc, du coup, c'était ce... Alors, à la fin, un vrai mécanisme de démocratie directe qui existe dans un pays européen. Et donc, du coup, c'est pas si effrayant que ça, la démocratie directe, ça recouvre qu'on l'essaye. Et en plus, des mesures, un volume de pétitionnaires complètement incomparables et qui fait un peu mentir sur les pronostics un peu pessimistes sur la participation des gens et leur intérêt pour le public local. Ensuite, on est allé à Prague, où là, on a vu pléthore de budgets participatifs. Ce qui nous a rappelé que les dispositifs de démocratie directe, de démocratie locale, ça voyage bien. Et partout, en fait, dans le monde, du Brésil, à la République tchèque, en passant par l'Inde, en passant par la Tunisie, en passant par la France, eh bien, il y a des gens qui essayent, qui ouvrent l'autre voie de la démocratie, de voie mais haut. Ensuite, on est passés en... Croatie. Ensuite, on est passés en Hongrie. Ça a été un peu plus compliqué, là. La Hongrie. En ce moment, c'est pas facile, la Hongrie. Et nous, on est arrivés dans une période un peu particulière où, dans tous les petits villages hongrois, on avait des grandes affiches de réclaves politiques, avec du 2 mètres sur 1 mètre, très bien, qui détoignaient un peu avec le paysage, où c'était la tête de M. Georges Soros, qui gouverne l'Open Society Foundation, et qui était pris à partie par le gouvernement, comme voulant déconstruire la culture chrétienne de la Hongrie. Un truc comme ça. Et donc, du coup, le gouvernement hongrois, Arvita Orban avait envoyé à chacun de ses administrés un petit questionnaire, donc une consultation publique, demandant en sept points si les gens étaient d'accord avec l'accueil des immigrés au détriment de la culture hongroise, le fait d'autroyer 15 000 euros à des immigrés musulmans, alors que les pauvres hongrois n'avaient rien de... Tout ça, tout ça. Et donc, du coup, la fiche, c'était Soros qui rira les derniers. Voilà. Comme quoi, la démocratie, parfois, ou en tout cas, des mécanismes, des dispositifs, peuvent être utilisés à des fonds pas toujours très nets. Bon, après, on est allé à Athènes, ça l'est mieux. Athènes, c'est un peu ce qui se développe, ces sites technologiques qui permettent de faire des choses qu'on aurait cru folles avant et d'engager des bénévoles pour des grands programmes de l'avis, de faire des propositions associatives, soutenues par la ville, avec des bénévoles, des ressources, ou en bref, une grande plateforme qui, en fait, permet de faire un peu d'intelligence collective et de relier les bonnes initiatives. Ensuite, on est allé à Rome. Non, on est pas allé à Rome. On est allé à Marthe. C'est marrant. J'ai marqué le monde. Et ça, je ne m'étonnerai pas trop parce que j'aurais peur de dire des bêtises. Mais en tout cas, on a vu que la ville, ça pouvait être un commun, que la ville, c'était un commun et qu'en fait, on pouvait la gérer ensemble et faire en sorte que ce soit reconnu par le pouvoir public et qu'il y a d'autres manières de faire de la gestion publique. Et ça, c'était super intéressant. En fait, ce voyage, ça nous a surtout permis de croiser la question du municipalisme qui n'était pas une question dont on était familier et je ne me sens toujours pas forcément experte et ni familière. Du coup, j'attends de cette conférence qu'on quantise un peu plus encore sur le sujet. Et du coup, je vous remercie d'être là. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements